Vous avez besoin de souffrir pour réussir. Il existe effectivement souvent un fossé entre un créateur et son public, ce qui peut être dû à plusieurs facteurs. Le contexte historique, culturel et social est un élément important qui influence la manière dont un public reçoit une œuvre. En effet, une œuvre peut être créée dans un temps et un lieu différents de ceux du public, ce qui peut entraîner des incompréhensions, des malentendus. Les peintures de Picasso ont été considérées comme choquantes et incompréhensibles par une partie du public de son époque, qui n'était pas habituée à son style et à sa rupture avec les conventions artistiques. Les romans de Proust ont été jugés trop longs et trop complexes par certains lecteurs, qui ne pouvaient pas suivre le rythme et la profondeur de sa narration. A l'inverse, certaines œuvres peuvent être appréciées par un public qui partage le même contexte que le créateur, mais perdre de leur sens ou de leur intérêt pour un public qui n'a pas les mêmes références. Les chansons de Brassens ont été très populaires en France dans les années 50 à 70, car elles reflétaient l'esprit contestataire, libertaire et poétique de cette période. Mais elles peuvent sembler dater ou démoder pour un public actuel, qui n'a pas vécu les mêmes événements historiques ou qui n'adhère pas aux mêmes valeurs. Le style et le langage sont d'autres facteurs qui peuvent créer un fossé entre un créateur et son public. Une œuvre peut appartenir à un genre littéraire, artistique ou musical, qui n'est pas du goût du public ou qui n'est pas considéré comme noble ou légitime. La science-fiction a longtemps été dénigrée comme un genre mineur ou marginal, réservé à un public restreint et peu cultivé. Le rap a été stigmatisé comme une musique violente ou vulgaire, qui ne méritait pas d'être reconnue comme un art. Le style et le langage d'une œuvre peuvent aussi être source de rejet ou d'admiration. Certains créateurs utilisent un style novateur ou original qui rompt avec les codes établis ou qui crée de nouvelles formes d'expression. James Joyce a révolutionné la littérature avec son roman Ulysse, qui utilise la technique du monologue intérieur et qui mélange les langues et les registres. Victor Hugo a employé le langage populaire dans Les Misérables pour dénoncer l'injustice et la misère du peuple. Ces choix stylistiques ou linguistiques peuvent être perçus comme des marques de génie ou d'audace par certains spectateurs ou lecteurs, mais comme des signes d'illégitimité ou d'infériorité par d'autres. La réception critique est un autre élément qui influence la manière dont un public reçoit une œuvre. En effet, les critiques ont un rôle important dans la diffusion et l'évaluation des œuvres. Ils peuvent contribuer à faire connaître une œuvre auprès du grand public, mais ils peuvent aussi influencer négativement le jugement du public, en dévalorisant une œuvre, en la comparant défavorablement à d'autres, en la réduisant à des clichés ou à des préjugés. Les romans de Jules Verne ont été critiqués par certains de ses contemporains qui les trouvaient trop fantaisistes ou trop scientifiques. Les films de Charlie Chaplin ont été attaqués par certains critiques qui les accusaient d'être trop sentimentaux ou trop politiques. Il peut y avoir aussi un décalage entre les attentes du public et les choix du créateur. En effet, le public peut avoir une certaine idée de ce qu'il attend d'une œuvre, en fonction de ses goûts, de ses habitudes, de ses préférences. Mais le créateur peut décider de ne pas suivre ses attentes, de les contredire, de les dépasser. Il peut vouloir surprendre, innover, provoquer ou questionner. Albert Camus a déçu une partie de son public avec son roman La Peste, qui n'était pas conforme à son image d'écrivain engagé et révolté. Bob Dylan a choqué une partie de son public avec son passage à la musique électrique, qui tranchait avec son style acoustique. Ces choix peuvent être perçus comme des trahisons, des reniements ou des erreurs par le public, qui se sent alors trompé ou abandonné. Il peut y avoir également une différence entre le message du créateur et l'interprétation du public. Le créateur peut avoir un message précis à transmettre à travers son œuvre, qu'il juge important, pertinent ou nécessaire. Mais le public peut ne pas saisir ce message, ou lui donner un sens différent, voire opposé. Il peut y avoir des ambiguïtés, des malentendus ou des distorsions. Rimbaud a été mal compris par une partie de son public avec son poème Le Bateau Ivre, qui était une métaphore de sa quête spirituelle et artistique. Kubrick a été mal interprété par une partie de son public, avec son film Orange Mécanique, qui était une satire de la violence et de la société. Ces différences peuvent être source de conflits, de polémiques ou de scandales. Et tous ces facteurs résultent en une distance inhérente, et peut-être infranchissable, entre le créateur et le public. Le créateur peut se sentir isolé, incompris ou rejeté par le public, qui ne reconnaît pas son talent, sa valeur ou sa singularité. Il peut avoir l'impression que son œuvre n'est pas appréciée à sa juste mesure, qu'elle est ignorée ou méprisée. Il peut aussi se sentir en décalage avec son époque, sa culture ou sa société. Van Gogh a été incompris par une partie de son public, avec ses tableaux aux couleurs vives et aux formes expressives. Beethoven a été incompris par une partie de son public, avec ses symphonies aux rythmes audacieux et aux harmonies complexes. Ces distances peuvent engendrer du ressentiment, du désespoir, voire même du renoncement. Face à cette incompréhension qui peut exister entre un créateur et une partie de son public, que peut faire le créateur ? Il existe plusieurs attitudes possibles. La première est l'indifférence. Le créateur peut ignorer les critiques ou les réactions négatives du public, et se concentrer sur sa création. Il peut considérer que son œuvre se suffit à elle-même, qu'elle n'a pas besoin d'être comprise ou approuvée par le public. Il peut aussi penser que son œuvre est en avance sur son temps, qu'elle sera reconnue plus tard par un autre public. On peut aussi penser à la pédagogie. Le créateur peut essayer d'expliquer son œuvre au public, de lui faire comprendre ses intentions, ses motivations, ses choix. Il peut chercher à créer un dialogue avec le public, à répondre à ses questions, à lever ses doutes. Il peut aussi solliciter l'aide d'autres médiateurs, comme les critiques. Le créateur peut aussi tenir compte des remarques ou des suggestions du public, et modifier son œuvre en conséquence. Il peut chercher à s'adapter aux goûts et aux attentes du public, à trouver un compromis entre sa vision et celle du public. Il peut aussi diversifier ses œuvres pour toucher un public plus large ou plus varié. Et moi-même, en tant que créateur du dimanche, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette question. Ce fossé reste-t-il par nature infranchissable ? J'attendrai vos avis en commentaire. À la prochaine tout le monde, et n'oubliez pas, restez curieux.